— Bonsoir et bienvenue. Nous allons de nouveau parler des municipales, non pas avec des candidats, mais avec un sondage, un sondage réalisé par Ipsos pour Sud-Ouest, France Bleu, TV7 et France 3, Nouvelle-Aquitaine, concernant donc le second tour des municipales à Bordeaux le 28 juin. Le résultat, dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'y revenir et de décortiquer ce sondage avec nos invités sur le plateau. Yves Mog, réacteur en chef à France Bleu Gironde. Bonsoir. Xavier Sautin de Sud-Ouest, Jefferson de Sport de Sud-Ouest également. Bonsoir, Bastien. — Et Jean Poteau de Sciences Po Bordeaux. — Bonsoir, Bastien. — Nous allons savoir ce qu'il faut retenir de ce sondage. Mais tout de suite, bien évidemment, voyons le résultat. Eh bien écoutez, d'après ce sondage Ipsos, vous le voyez, Nicolas Florian obtient 49% des voix au second tour des municipales, 40% pour le candidat écologiste Pierre Urmic et 11% pour Philippe Poutou. Qui veut, messieurs, ouvrir le bal ? D'abord, ça n'est pas une surprise. On savait quand même que Pierre Urmic avait peut-être des difficultés. Après notamment le fait que Thomas Cazenave et Nicolas Florian aient fait liste commune, on se posait la question de savoir si cette fusion allait bien passer du côté des électeurs classiques, on va dire, de Nicolas Florian. Visiblement, c'est le bon calcul. — Visiblement, oui. C'est un peu la leçon du jour. À vrai dire, ces derniers jours dans cette campagne, c'était un peu la purée de poids. Il y a eu une espèce de montée de tension ces derniers jours, puisqu'il y avait cette petite musique qui résonnait, Strasbourg, Lille, Toulouse, où on a vu que Moudin, que LR, mais soutenu par LREM, étaient doublés par un candidat écologiste. Et du coup, à Bordeaux, une peur bleue d'une vague verte. Voilà, qui a résonné. Et en fait, on l'a vu dans les staffs respectifs, que tout le monde était un peu... — Je vais t'en prendre. — Non, mais ça, c'est les punchlines de Xavier Sauta. Il y travaille tous les matins. Il est très assinu. — Donc voilà, on aura tout passé. Non, néanmoins, voilà, ce sondage était vraiment extrêmement tendu. Ça vient vraiment fixer les positions. Et oui, pour répondre à votre question, Bastien, l'attelage a pris, a priori, avec Thomas Cazenave, puisqu'il n'y a aucune déperdition de voix, voire même un petit peu plus, puisque mathématiquement, si on ajoutait les scores du premier tour, eh bien, on était en dessous de ces 49 %, on était autour de 46 %. Donc ça a pris. Peut-être qu'il y a une prime Covid également, enfin, on va... Pour le maire sortant. Quant à Pierre-Hermic, eh bien voilà, 40, il monte. Toujours, il est à 35 %, 34, 34, 30 au premier tour. Il monte un petit peu, mais la plafond de verre, évidemment, bordurée sur sa gauche par Philippe Poutou, qui vient jouer les empêcheurs de tourner en rang, en tout cas les empêcheurs de l'alternance. C'est peut-être ça qu'on pourra retenir. Je... Évidemment, je partage complètement l'analyse de Xavier. Il est de tradition, quand il y a un deuxième tour, que les listes qui ont pu se qualifier ou qui ont, par exemple, fusionné entre les deux tours, voient une progression de leur score dans une forme de... La dynamique, d'une certaine façon, a grège. Après, la question, c'est l'ampleur de la progression. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au soir du premier tour, il y a 96 voix d'écart. En pourcentage, on est à 34,55 désexprimés pour Florian. On est à 34,38 pour Urmic. 96 voix. Et là, on ne sait pas ce que ça donnerait en voix, évidemment. Mais en termes de pourcentage, on est passé d'un delta infime à 9,10 points. Malgré, encore une fois, la progression de 5 points ou 6 points de Urmic, le camp en face, lui, progresse de 15 points. Oui, j'ai personne ? Oui, pardon. Non, mais il y a une logique. Ce résultat de 49% pour Nicolas Florian traduit une lecture extrêmement pragmatique du camp Florian et du camp Cazenave. À l'issue du premier tour, ils font un constat simple. Ils se partagent rigoureusement le même électorat. Voilà. Ils trustent à eux deux le centre-droit. Ils s'allient. Ce n'était pas gagné que ça fasse ce résultat-là, parce qu'en marche, c'est quand même un repoussoir. Aujourd'hui, voter sur un seul candidat en marche, ça ne fonctionne pas, on l'a vu au premier tour. En revanche, diluer, assembler dans une liste plus large de ce centre-droit avec quelques personnalités de droite, mais bref, qui correspond à l'ADN, finalement, bordelais, ça fonctionne. Ça fait un 49%. Nicolas Florian se détache. Et c'est quand même un très bon coup politique pour le maire sortant, qui, là, retrouve un peu d'oxygène par rapport à Pierre Urmi, qu'on le rappelait à l'instant, qui l'a talonné extrêmement fortement au soir du premier tour. Yves Maugues ? Oui, il y avait une interrogation, parce que c'était un petit peu un pari. Et d'ailleurs, Pierre Urmi et Philippe Poutou ont appuyé là où ça aurait pu faire mal, en parlant de tripatouillage, d'entre-deux-tours, de vieilles politiques, de vieux mondes. Le vieux monde a peut-être encore de beaux jours devant lui. Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner comme ça. Il y avait une autre interrogation qui était de savoir de quelle manière allait se passer également l'intégration des membres de la liste de Thomas Cazenave avec l'équipe constituée depuis longtemps. Et puis, on sait qu'il y a eu un peu des déchirures, parce qu'il a fallu, du côté de l'équipe de Nicolas Florian, se séparer de pas mal de, on ne va pas dire de tête d'affiche, mais en tout cas, de personnalité qui comptait dans les équipes précédentes et notamment dans les équipes d'Alain Juppé depuis de longues années. Donc, il y avait un côté crève-cœur. Finalement, quand on discute un petit peu avec les staffs de campagne, on se rend compte depuis quelques jours maintenant que ça a l'air plutôt de pas trop mal matcher. Il y a pas mal de renouvellements, de gens qui arrivent en politique, de sociétés civiles, entre guillemets, de gens qui ne se connaissaient pas forcément, mais qui finalement avaient des expériences un petit peu similaires sur le terrain associatif, par exemple. Et ça a l'air de fonctionner, en tout cas en interne, dans l'équipe de Nicolas Florian. Et ça se traduit aussi a priori dans l'électorat. Il n'y a pas eu, vous parliez, d'effets repoussoirs d'En Marche, mais aussi d'effets repoussoirs qui auraient pu être possibles d'une fusion d'entre-deux tours. Je rebondis sur ce que dit Yves. Effectivement, l'assemblage, pour l'instant, a l'air de plutôt bien se passer. Et à vrai dire, pour Nicolas Florian, il vit une bonne journée, une bonne soirée, je pense, avec ce sondage, dans la mesure où ça grinçait un petit peu dans ses équipes quand même, parce qu'il y a une frange à l'air qui voyait arriver ces jeunes marcheurs, qui arrivent en nombre. Ils sont 13 places éligibles, c'est pas rien. Ça grinçait un petit peu. On sentait qu'il y avait quelques acrimonies qui s'exprimaient. Là, ce soir, au moins, les choses sont claires. L'attelage a fonctionné. Nicolas Florian, tout seul, s'il y avait été, est-ce que ça aurait marché ? Ça, l'histoire ne le dira pas. On ne le sait pas. On ne refait pas l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le pari est gagnant. Et aujourd'hui, il peut même viser la barre des 50 % en termes de légitimité. Ce ne sera pas rien dans le cadre d'une triangulaire. Ce qui est intéressant, c'est que Florian s'est aussi affirmé. On avait des doutes pendant cette campagne. Est-ce que ce serait vraiment le patron ? Est-ce qu'il pourrait prendre la main ? Mais là, Yves le rappelait, il a dû couper des têtes. Il a dû se séparer de figures de la vie politique bordelaise. Ce n'est jamais simple à faire, de décrocher son téléphone pour dire qu'on va faire monter la liste d'en face avec qui on s'est affronté pendant des mois, avec qui on s'est déchiré. Tu vas laisser ta place pour, finalement, le bien commun et faire une liste commune. Ce n'est pas simple. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on devient le patron d'une ville comme Bordeaux. C'est en coupant des têtes, en s'affirmant. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça ira au bout dans dix jours. Ça a vu émerger avant et il a fallu faire ce travail-là, en tout cas. Pardon, Yves. Ce que je voulais dire, c'est que les 35%, pour faire court, que Florian a obtenus au soir du premier tour, qui constituent une déflation considérable par rapport au score auquel on était habitué avec Juppé, au moins en 2008 et en 2014. D'une certaine façon, ça l'a servi, je pense, dans la négociation vis-à-vis de ses propres troupes. Il avait un argument qui était presque embêtant, disant, mes chers amis, si vous aviez été si bons que ça, si nous avions été si bons que ça, collectivement, nous aurions pu et nous aurions dû obtenir plus que 96 voix d'avance par rapport à Pierre-Urmique, dont on sait que les 35% d'Urmique constituent ou correspondent au score le mieux, au meilleur score de la gauche réunie à Bordeaux, aussi bien lors de la municipale partielle d'octobre 2006, avec une participation juste de 4 points supérieurs à l'époque, ou le score de Rousset face à Juppé en 2008, où Juppé fait 36. Donc, d'une certaine façon, le mauvais score relatif de Florian et de son équipe a amené un principe de réalité. Vous savez ce que disait Lacan ? Qu'est-ce que disait Lacan ? Il disait, le réel, M. Sota, écoutez-moi, le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est quand on se cogne. Quelque part, l'équipe Florian s'est cognée, effectivement, à un score qui était moyen. Il y a un élément qu'on peut difficilement mesurer, mais qui existe peut-être aussi, c'est la gestion de la crise du coronavirus, parce que Nicolas Florian sort quand même d'une séquence où ses adversaires ont totalement disparu de la circulation, parce que pendant le confinement, on les a très peu entendus, très peu vus, même si peut-être un petit peu plus Philippe Poutou avec le milieu associatif. Mais en tout cas, Pierre Hormique, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il aurait dû faire, mais en tout cas, il ne l'a pas réussi. Il a disparu des radars pendant deux mois, deux mois et demi. Pendant ce temps-là, Nicolas Florian était aux manettes. Et c'est vrai que Nicolas Florian, il était maire depuis un an. Il a affronté sa première grosse crise. Et en tout cas, si l'on en croit le résultat du sondage, c'était plutôt bien perçu par l'électorat, qui apparemment estime qu'il a été relativement efficace, qu'il a fait preuve de la solidité que l'on peut attendre d'un maire d'une ville comme Bordeaux. – Oui, et même ses adversaires, on a posé la question puisqu'on a faim des baillards, il n'a pas eu de trou dans la raquette pendant la séquence, pas de gros trou. Alors du bout des lèvres le disent, mais vraiment, il n'y a pas eu d'erreur de gestion majeure dans le cadre de cette crise. C'était un petit peu, il y avait la première chance au tirage, au grattage, et là, c'est la deuxième chance au tirage. Et je pense qu'il est quand même parvenu à saisir sa chance. – Peut-être que ça a été sa meilleure chance d'ailleurs. – Au final, oui. – Parce que rappelez-vous, au soir du premier tour, les 96 voix d'écart, s'il n'y a pas le Covid, c'est un coup de tonnerre à Bordeaux. On est dans l'après-Juppé, le candidat, l'héritier désigné, rattrapé par l'opposant historique, élu depuis 25 ans au Conseil municipal écologiste, que chacun reconnaît, qui est 96 voix derrière, bon, on n'aurait peut-être pas eu la même participation non plus s'il n'y avait pas eu cette crise, mais en tout cas, c'était un coup de tonnerre en soi. – Alors justement, par rapport à tout cet aspect Covid, je sais que Jean Petot a un point de vue très tranché là-dessus, justement en disant que le Covid a, effectivement, a totalement changé la donne, même peut-être rebattu les cartes politiques, parce que, est-ce que cette configuration aurait été possible si, effectivement, les élections municipales avaient eu lieu la semaine, le deuxième tour en tout cas, tout de suite après le premier tour ? – Je ne sais pas que mon opinion personnel, puisque je précise que demain, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur deux QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, qui portent sur ces questions-là, les municipales du 15 mars, sont-elles conformes à ce qu'on doit attendre d'une élection ? Et surtout, c'est 15 semaines de délai entre un premier et un second tour. Et j'ajouterais même, non seulement 15 semaines de délai, dont on vient de dire, effectivement, les conséquences que ça a pu avoir, en termes d'éclairage sur tel ou tel candidat, mais c'est aussi le dépôt, entre le dépôt des listes pour le deuxième tour, qui est intervenu, je crois, le mardi 2 juin, à 18h hors limite, et le deuxième tour, effectivement, le 28 juin. Généralement, au municipal, il y a huit jours entre le premier et le deuxième tour, une semaine. Et le dépôt des listes a toujours eu le mardi à 18h. Il y a quatre jours pour gérer, j'allais dire, les conditions de fusion. – On peut attendre du Conseil constitutionnel, cette QPC, raisonnablement, ce serait quand même curieux qu'ils annulent, ou ils invalident ce qui s'est passé. – Les membres du Conseil constitutionnel votent, en plus, ils votent sur chacune des décisions, ils seront neufs à voter. Bon, ça serait une grosse surprise si les choses étaient annulées. Comme on dit, le coup est parti, d'une certaine façon, il faut en sortir maintenant, en sortir dans des conditions qui sont quand même pas très bonnes. Je vais vous donner un chiffre, mais bon. Si vous rapportez le nombre de suffrages obtenus par Nicolas Florian, la liste Florian, la liste Urmic, la liste Cazenave et la liste Poutou, par rapport aux inscrits, compte tenu de la participation à Bordeaux, qui a été de 36,93%, 37%. Eh bien, Florian a obtenu 12,56% des inscrits, Urmic, 12,50%, Cazenave, 4,61% des inscrits, et Poutou, 4,28%. Une liste qui a obtenu 4,61% des inscrits et qui va se retrouver en cas de victoire avec 13 conseillers municipaux à la ville et 8 délégués communautaires, c'est plutôt pas mal joué, on va dire quand même. – C'est cher acheté ou c'est bien vendu ? – C'est très bien d'acheter. – C'est très bien vendu. En tout cas, moi, je pense que, effectivement, Nicolas Florian fait cette alliance avec Thomas Cazenave, mais il sauve aussi La République En Marche, parce que 12% voit que ça n'imprime pas. Là, ils ont une possibilité d'exister à Bordeaux de manière très concrète et au-delà des députés qu'ils ont. Donc c'est un gagnant-gagnant, peut-être. – Voilà, c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant, effectivement, entre les deux sur cet accord-là, même si… – Même si les amis, pardon, Yves, de Nicolas Florian, le bruit qu'on entendait ces derniers jours, ils trouvaient que c'était quand même avantage Cazenave et pas trop pour eux. – On peut se dire que, heureusement pour Nicolas Florian, que ce sondage vient conforter son choix de cette alliance. – Oui, si le résultat avait été moins bon, ça aurait été un peu compliqué en interne. – Ça aurait peut-être ruiné davantage du côté des jupéistes et des anciens, entre guillemets, même si on a entendu déjà quelques voix discordantes, mais qui, finalement, n'ont pas l'air de prendre énormément. – Concrètement, là, ça veut dire quoi au niveau du conseil municipal ? Donc, c'est résultat 49 élus, c'est ça, hein ? – Oui, enfin… – Je vais le casser à un fait tourner et moulinette. – Ce ne sont que des mécaniques, ça ferait 49 élus pour la majorité, donc LR, LREM, évidemment avec un groupe de 13 LREM autonomes, puisque Thomas Cazenave insiste là-dessus. Et c'est exactement le même chiffre que le nombre d'élus qu'aurait Pierre Hormick, avec 13 élus, donc on aura 13-13. – Alors, je me permets de préciser une petite chose pour les téléspectateurs, parce que s'ils font leur calculette, ils ne vont pas comprendre qu'avec les pourcentages que l'on a, on arrive à des sièges comme ça. C'est un scrutin particulier où il y a ce qu'on appelle une prime… – Attendez, ne bougez pas, on va le faire, comme ça, on sera tranquille. – Non, mais… – Ils sont extrêmement dissimés. – Allez-y. – Les retrouvés dans le studio. Le nombre de sièges attribués dont vont disposer tel ou tel groupe, mais pas en fonction des pourcentages de voix obtenus, parce qu'il y a ce qu'on appelle la prime majoritaire. – Au gagnant, oui. – Au gagnant, c'est-à-dire même si à 49%, ce n'est pas la majorité absolue, c'est une majorité relative, quand il y a trois listes comme ça, c'est assez commun. Cette liste qui arrive en tête, quelle qu'elle soit, obtient déjà la moitié des sièges d'autorité. Et même quand on calcule, on y réfléchissait ensemble, à Bordeaux, ça sera 33 sièges obtenus par la prime majoritaire. Et puis après, c'est les 50% qui sont répartis à la proportionnelle, à la plus forte moyenne. – Jean, si Nicolas Florian fait plus de 49, si à l'arrivée, on a un 51-51, ça fait monter son nombre d'élus. – Il peut gagner un élu, ça va se calculer, comme on dit, au centième de point sur les sièges qui resteront pour voir après ce qu'on appelle la première levée. – Tout ça pour dire que sur 49 élus, 13, c'est le groupe Cazenave, c'est quand même, ils ne seront quand même que 13. Je veux dire, ils vont quand même sacrément… – Il en reste 36, a priori. – Sacrément entourés. – Une majorité assez large. – Donc, relativisons les choses, c'est que ce groupe qui aura certes son autonomie va quand même être serré de près et on peut faire confiance à ceux qui ont un peu de métier pour serrer les boulons. – L'interrogation, après, c'est est-ce que le fait d'avoir un groupe La République En Marche ne va pas donner des envies à d'autres ? On pourrait imaginer que le BDM se dise… – Un groupe LR, oui, par exemple, pourquoi pas. – Un groupe, les R se disent, j'ai envie d'avoir mon groupe. – On cherchera surtout où sera le maire. – On se ressentira toute fois, surtout ça va se passer comme ça. – C'est pour ça que ce sondage est plutôt pour Nicolas Florian et c'est un bon point, parce que justement, dans ces petites voix discordantes qui pouvaient émerger, là au moins, il y a un argument massue, c'est-à-dire qu'avec Cazenave, on avance. – Alors, les calculs ont été faits, les États-majors, les équipes politiques, eux, font tourner les modèles. Donc, ils considèrent que le 47e siège sur la liste Florian-Cazenave, en cas de victoire, et comme on dit sûr, c'est Stéphane Delos. – Le doyen qui sera le doyen. – Voilà, oui, et le 48e et le 49e sont dans la bascule et ça peut aller, je crois, Xavier, jusqu'à 52, à peu près, non, 51 ? – Oui, écoutez, là, ma calculatrice est tombée en panne à ce moment-là. – Aïe, 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 aïe. – Vous voulez la mienne ? – Non, mais un autre chiffre, néanmoins, là, si on reste sur ses projections, c'est trois sièges pour Philippe Poutou. – Entre deux et trois, oui, c'est ça. – Voilà, et il se passe quelque chose, quand même. – Il ne sera plus tout seul à s'opposer. – Alors, on verra si ce score se maintient, si la dynamique se maintient. Mais, vous voyez, dans les conversations de café du commerce avec lesquelles on a pu renouer à la faveur du confinement, on se disait qu'on risquait de voir un petit peu l'électorat Poutou quitter son candidat pour aller vers un vote utile. Or, on voit, en tout cas, dans cette enquête d'opinion, que non, il est sur un socle solide. – Ils ont une chance historique de rentrer au Conseil municipal et d'envoyer Philippe Poutou. – Et ça ne bouge pas. – Si cet électorat-là veut exister, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Et ça, c'est quand même un des grands enseignements de cette campagne. On en dira peut-être quelques mois après. – Au XXe siècle, ou à la fin du XIXe, ça s'est passé à Bordeaux, avec un dénommé Calixte-Camel, dont le nom est connu, parce que la rue est connue. Et Calixte-Camel était un syndicaliste qui, à l'époque, était un narco-libertaire. Il faisait mettre en glace assez régulièrement le personnel municipal. Et puis, il s'est retrouvé élu à la mairie de Bordeaux. Et c'était donc une espèce d'inversion des rôles. Alors, est-ce que la fréquentation des instances et des institutions fera changer les Philippe Poutou ? C'est peu probable, parce que c'est un vrai quelqu'un de conviction en termes d'idées. – Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant pas grand-chose ? – Il va être à la métropole, là. Il va être à la métropole. – Voilà, c'est ça. Est-ce que l'abstention va être un vrai problème, quand même, par rapport à la légitimité, justement, du prochain maire de Bordeaux ? – Alors, ça, c'est la grande question. – Parce que, Jean, vous avez donné quand même quelques chiffres assez étonnants, par rapport au nombre d'inscrits sur la liste, quand même. Est-ce que ça pose un problème ? – Ça risque de ne pas s'améliorer. Ça risque de ne pas s'améliorer. Enfin, les premiers sondages qui ont été faits, alors, à l'échelon national, sur la mobilisation que l'on peut attendre pour ce deuxième tour des municipales, montrent qu'on va plutôt vers une participation au mieux identique à celle du premier tour, mais peut-être plus faible encore que celle du premier tour. On va quand même être le 28 juin. Ces derniers jours, il pleuvait, mais il va recommencer à faire beau. Ça ne va peut-être pas aider les électeurs à se mobiliser. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont délicats pour mobiliser les troupes. On reste quand même dans le déconfinement, dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, c'est de savoir si lundi, leurs enfants vont être à l'école, si les cinémas vont bien ouvrir. On n'est pas dans une séquence très politisée pour l'ensemble des habitants. – Après, à l'arrivée, l'important, c'est que ces élections, qu'on en termine, parce que d'abord, il y a un calendrier électoral derrière et surtout, les municipalités qui vont être élues, elles ont la main sur la commande publique. Et dans un contexte de crise qui se profile, qui se confirme de jour en jour, avec les faillites que l'on connaît, les plans de restructuration qui s'annoncent un peu partout, les élus locaux vont avoir un rôle essentiel à jouer. Ils vont passer de la commande, ils vont accélérer sur tout ça. Donc la priorité, certes, on va regarder la participation, on pourra s'en désoler, on pourra la commenter dans tous les sens. À l'arrivée, il faudra qu'il y aura une équipe municipale élue, et ça va être à elles de reprendre la main et de gérer ça. Et quelque part, je crois que cette urgence-là pourra peut-être faire dépasser, en tout cas, à cette question de la participation, qui sera ce qu'elle sera. Mais derrière, il y a des enjeux qui sont extrêmement lourds pour remettre en route toute une collectivité. Et la légitimité d'une équipe, elle tient effectivement à son élection. Mais si c'était si vrai, on ne ferait pas des élections de liste. Le 17e ou le 18e sur la liste de Nicolas Florian, parmi les électeurs, je pense que personne ne sait qui c'est. Même moi. – Non, il y a des élections de l'Orient. – On ne dira pas. – Voilà, donc la légitimité des élus... – Xavier a des hérosismes de tous. – Non, mais il y a une tête de liste, cette tête de liste tire la liste, c'est sa fonction, et ce sera l'un de l'autre. – Non, mais... – Ce que vient de dire Jefferson... – Mais ils sont tellement dissipés tous les deux qu'on n'a pas entendu. – Ce que dit Jefferson, ce qui est un principe de réalité, encore, il faut bien le dire, malgré tout ce que j'ai pu dire, effectivement, sur la question de la légitimité, il faut constater, de fait, avec très vite, d'ailleurs, on oublie les conditions de l'élection. D'une certaine façon, ce n'est pas mal revaincu, mais c'est le vainqueur est légitime. C'est un peu la magie, quelque part. – C'est ce que disait Lacan, Jean-Marc. – Oui, c'est ça, exactement. – Avec une panculette. – Le vainqueur est légitime. – Oui, oui, exactement. Et donc, d'une certaine façon, on pourra le regretter. Mais d'ailleurs, vous avez bien vu, après la municipale partielle d'octobre 2006, quand Juppé revient et que la participation, là, elle est à 36, 93%, elle est à 40%, personne normalement en cause, l'élection de Juppé et de cette équipe en octobre 2006. – Nous avons trois minutes pour parler du troisième tour. Je ne sais pas ce qu'en disait Jacques Lacan, mais Bordeaux-Métropole, c'est le fameux troisième tour, c'est là que tout se décide. – Et vous pouvez peut-être d'ailleurs même évoquer le sondage, puisque on a posé une question, ça c'est quand même assez intéressant. – C'est assez intéressant, c'est le maire de Bordeaux et doit-il présider la métropole, je la résume, et il se trouve que 42% des sondés disent que oui. Or, si le maire de Bordeaux et le président de la métropole doivent être deux personnes différentes, les sondés disent à 55%, enfin valident cette hypothèse à 55%. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. – Non, la question, c'est que 55% des personnes interrogées disent qu'il faut mieux que la mairie de Bordeaux et la métropole de Bordeaux soient dirigées par deux personnes différentes, 55%. – Ce qui va dire le choix de Nicolas Florian. – C'est très surprenant. – Ce qui est intéressant, c'est que le seul électorat qui voudrait que, majoritairement en tout cas, ça se fait d'une courte tête, que ce soit la même personne, c'est l'électorat de Nicolas Florian qui vient d'annoncer qu'il ne briguerait pas la présidence de la métropole. Moi, je pense que de toute façon, ces chiffres-là sont certainement très intéressants, mais qui sont complètement faussés par le fait que l'électorat de Pierre Ormique sait pertinemment que Pierre Ormique ne sera pas président de la métropole, donc ils vont forcément dire… – Celui de Poutou, c'est pareil. Donc, on a forcément, quand on est dans cet électorat, tendance à dire qu'il vaut mieux que le maire de Bordeaux ne soit pas président de la métropole. Donc, je pense que ça fausse un peu les choses. – C'est peut-être encore aussi un peu loin, parce que la question métropolitaine, elle est encore un peu plus complexe à appréhender que les municipales. – Jean, justement, par rapport à cette métropole, est-ce que vous pensez… – Là, on va quitter un petit peu Bordeaux, on va parler de l'agglo maintenant. Est-ce que potentiellement, la métropole bordelaise pourrait basculer à gauche ? – On fait des scénarii, comme on dit, des simulations. Alors, est-ce que la droite, Communauté d'Avenir, qui est le groupe LR Modem sortant, va garder Bordeaux ? On a battu ce soir. Pessac, Samé d'Aranjal, qui sont deux villes qui envoient un nombre de délégués, 4 pour Samé d'Aranjal, 8 pour Pessac. Qu'est-ce qui va devenir de Mérignac ? Mérignac, il semble à Kikun, elle a Anziani sur son siège. Là, ça pèse pour 9 sièges. Il y a 104 conseillers métropolitains, un de moins que dans le mandat sortant, qui était à 105. Et donc, la majorité, je vous la laisse compter, elle est à 53, parce qu'à 52, ça ne le fait pas. Donc, il faut 53. Le moins qu'on puisse dire, c'est dans les projections, le paysage métropolitain va être assez explosé façon puzzle. Ça, ce n'est pas Lacan qui l'a dit. C'était pour voir si vous suiviez. Oui, j'essaye. Et donc, là, le jeu est très ouvert, quand même pour une instance. Donc, il faut rappeler, je rebondis sur ce qu'a dit Jefferson sur les moyens et l'investissement, 1,7 milliard d'investissements, à la métropole, ce n'est quand même pas rien. Et c'est pourtant là que l'enjeu est essentiel. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir donc commenté ce sondage concernant le deuxième tour des élections municipales à Bordeaux avec Nicolas Florian qui arriverait en tête avec 49% contre 40% à Pierre-Humy qui est 11% à Philippe Poutou. Merci. 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 Merci.